Salut à tous, c'est Narcisse pour aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur l'épisode 2 de Fallout 4. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Bah c'est simple en fait, on va remplir un peu les quêtes de ces personnes qui devraient arriver bientôt. Ils doivent être à l'entrée de la ville. Je vais poser mon armure parce que j'ai plus beaucoup de carburant, si je peux faire ça comme ça. On va le mettre comme ça, on va sortir. Toujours, comme je vous l'ai dit, récupérer le réacteur à fufu. Quoi ? Donc les bars ont trouvé quelque chose ? J'arrive petit con. Tu vas vite quand même, tu déconnes. Ils m'emmènent aux emmerdes là. Attends, les bars de merde. T'as trouvé quoi ? C'est ici ? Bonjour. Oh, t'as trouvé une arme toute pourrie ? Ah, c'est de la merde. What ? Non, non, qu'est-ce qu'on me s'en bat les couilles ? Ça me fait perdre du temps ce con. Donc voilà, aujourd'hui, on va remplir les quêtes des gens. De ces personnes-là dans le monde, on va les croiser. Voilà. De ceux qu'on a aidés tout à l'heure. Excusez-moi. Ravi que vous ayez décidé de venir avec nous. J'aurais dû écouter Mama Murphy dès le début. C'est un bel endroit qu'elle nous a trouvés. Je pense qu'on pourrait s'installer ici, en faire notre maison. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui. Ça me plaisait de vivre ici. Avant la guerre. Comment ça ? Avant quelle guerre ? Vous voulez dire... La guerre du Vietnam ? J'ai vécu ici... Il y a plus de 200 ans. Ça se voit ma gueule, hein. Je suis trop bizarre. Je me suis fait... Cryogénisé, je crois. J'ai repris connaissance il n'y a pas longtemps. Merde ! Comme une vieille goule d'avant la guerre. Est-ce qu'il y avait d'autres gens qui étaient cryogénisés avec vous ? Je n'ai pas envie d'en parler. Pas de problème. Chacun a son histoire. Si vous préférez garder ça pour vous, je n'insisterai pas. Enfin, content que vous soyez là. Je jure, il me pète les mots. Et j'espère que ça ne vous dérange pas, mais j'ai un autre service à vous demander. J'ai été contacté par une colonie qui a besoin d'aide. Ces gens espèrent toujours qu'il reste des miliciens. Notre seule chance de reformer les miliciens, c'est de montrer aux gens qu'ils peuvent compter sur nous quand ils en ont besoin. Le problème, c'est que j'ai beaucoup à faire ici. Ça vous dérangerait de vous occuper de cette colonie ? Non, pas du tout. Ah, super. J'attendais justement l'occasion d'aller sauver d'autres gens sans défense. Ce n'est pas qu'ils sont sans défense. Ils ont juste besoin qu'on leur donne un coup de main de temps en temps. C'est censé être ça, le rôle des miliciens. Au fait, si vous voulez nous donner un coup de main ici... Vous voulez participer au travail ? Ouais. Je me ferais un plaisir de vous aider. Dites-moi ce qu'il vous faut. Déjà, ça ne nous ferait pas de mal d'avoir de vrais lits. Ça fait trop longtemps qu'on dort par terre. Pour l'instant, le principal, c'est qu'on ait un toit au-dessus de nos têtes. Certaines de ces vieilles maisons ont encore l'air solides. Il y a un établi là-bas dont vous pouvez vous servir. Faites-moi signe s'il vous faut quelque chose. Oups. Alors, tac, tac. Construisez des lits pour les habitants, ok ? Alors, en fait, à l'épisode précédent, j'avais deux points à attribuer. Ah ouais, du coup, je n'ai pas modifié le son. Du coup, il doit être super fort pour vous. Je vais faire ça tout de suite. Jouabilité. C'est dans l'audio, je suis complètement débile. Ah ouais, du coup, tout est fort, en fait. On va les laisser fortes, quand même. Surtout la musique, les effets sonores, pas mal aussi. Les bruits de pas et la radio, un peu aussi. Voilà. Parce qu'en fait, j'ai dû réinstaller Fallout, si on peut dire ça comme ça. Puisque j'ai eu un gros problème au niveau des modes. Alors. Qu'est-ce que je vais mettre ? Ce serait pas mal d'avoir des trucs du genre ça, non ? Non, pas ça, non. Faitard, non, non plus, non. Une fertilité. J'ai dû voir ce que je pourrais mettre. Ça, c'est de la merde. Alors, rester à bonne distance de l'ami, ils faisaient toujours dans le mille. Les fusils non automatiques, on va prendre ça. Une fois. Non, on peut pas. Pouillot d'acier, de mode solitaire. Ah, gigolo, c'est pas mal, ça. Gigolo, c'est vraiment pas mal. Ok. Où est-ce que je dois aller, du coup ? Est-ce qu'on va aller à Tampin d'œuf MDR ? Ouais, je dois y aller. Ah, mais je dois aller à la station satellite d'Olivia de Lussaf, aussi. Alors, moi, je propose qu'on y ait allé en premier. En partant du musée de la Libé. En partant du Red Rocket, je pense. Je vais prendre la quête. Represaille. Tac. Alors, d'abord, construire des lits avant de faire ça. C'est parti. Alors, comment on passe déjà en mode construction ? Comme ça. C'est vrai que c'est comme ça que ça se passe. Comment on recycle avec Tampin d'accord ? Alors, cet homme veut des lits. Alors, avant de mettre des lits... On va recycler R. C'est plus simple comme ça. On va construire une structure en bois, ici. Alors, évidemment, il va falloir du bois. Est-ce qu'on peut enlever cette tarpe géante ? Donc, du coup, on va prendre... Je vais prendre tous les petits arbres. Et les gros arbres aussi, hein. Parce que la déforestation dans la Terre de Zolée, c'est important. Donc, c'est ça. On va prendre tout ce qui traîne, voilà. Même ça. Alors, structure. Et là, c'est la construction, en fait. C'est une nouveauté de Fallout, aussi. Et là, ce qu'on va mettre... Tac, tac. Voilà, c'est cette maison-là. Juste voir où il y a la porte d'entrée, elle est là. On va mettre ça. On va mettre ça comme ça. Voilà. Alors, ceci étant fait, on va pouvoir installer les lits. Des mobiles les lits. J'ai assez de bois pour faire du lit. Et on va faire les sacs de couchage qui ne coûtent rien du tout. Parce que je suis un peu radin. Et on va mettre tous les lits ici, en fait. Ils vont dormir tous comme des... Comme des clochards, j'ai envie de tiens, mais bon. Un clochard dort mieux que ça, quand même. Ça vous laissait un clit, non ? Là, je vais en faire six. Parce que je me sens généreux ce matin. Ce matin, ok, il est 17h, mais c'est pas grave. Merde, j'ai enlevé le lit. Heureusement, il m'en reste un. Bah oui, du coup, vu que je l'ai récupéré, il se trouve dans mon inventaire. Allez, sans déconner. C'est mal le foutu en tant que signe. Tiens, vas-y, toi, tu vas être là. Comme ça, tu ne me casseras pas les couilles. Ah non. On va faire la cabane. Voilà. On va parler à Sturgis. Sturgis. Ça me plaît bien. Avoir un endroit où dormir, c'est bon pour le moral. Ça va pas pour le moral. Je m'en occupe. Je m'en occupe. Ce ne sera pas long. Parfait. Et ça ne va vraiment pas être long, vu, puisque... Oui, je l'ai enlevé. Je me demandais si j'avais enlevé le réacteur, mais je me suis dit, what ? Alors, là, il faut faire de... Il faut avoir de l'eau potable, en fait. Vous allez voir, ça va être assez simple. C'est dans quoi, déjà, dans ressources ? Ça fait longtemps. Dans eau, voilà, on va juste poser ça. Ou alors, on peut carrément poser ça. Il manque la céramique. On va en avoir facilement, mais je vais mettre des propres à eau pour commencer. Est-ce que Rome a commencé... Hein ? Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Non, moi non plus. Genre ça là, et ça là. Tu vois, histoire de bien être tranquille. Euh, voilà. Tac, on va lui reparler, puisqu'on a déjà fini. Terges. Ben, je m'y mets. Je commence tout de suite les plantations. Génial. Voilà. Quelque chose. Alors, vous vous rappelez que dans le premier épisode, on est passé par une petite ferme, où on a récupéré pas mal de bouffe. Euh, ben voilà. C'est le moment de s'en servir. On va les planter. Accomplir cette quête. Pour pouvoir nourrir tous ces pédés. Tous ces péons, pardon. Je me suis complètement trompé. C'était pas du tout volontaire. Alors, je suis toujours malade, hein, comme ça peut s'entendre. Et ben ouais, la joie de vivre, quand on est malade, c'est pas le top non plus. Mais du coup, ça... Ouais, je suis content de faire le jeu. Franchement. Bon là, c'est le début. Je l'ai fait pas mal de fois. Donc forcément, à force, ça commence à me courir sur le six boulots. Mais ça va. Ça va, ça va. C'était Jess. Alors, juste un truc que j'ai oublié, ça me gêne. Franchement, ça me gêne. C'est les sous-titres des dialogues et les sous-titres généraux. Voilà, merci. Je m'en occupe de tout, quoi. C'est dingue, ça. Alors, W... Pardon. Là, il faut des défenses. Donc, des défenses, il y a... Ça, c'est des défenses, hein. Alors, les défenses, poste de garde. On peut mettre un poste de garde ou on peut mettre des tourelles, en fait. Bon, ça, c'est les moins chères, les tourelles. Après, il y a celle-là. Mais il me faut faire un add-arme 1 et je n'ai pas encore, en fait, ses compétences à avoir. En fait, je ne me suis jamais fait attaquer ici, c'est dingue. Je vais peut-être le prendre avec moi, lui. Ouais, le Mr. Goody, je vais le prendre avec moi. Tu vois, par exemple, hop. On met ça comme ça, on en met une deuxième. Voilà. Alors, avant de parler à Sturges, on va parler à lui. D'ailleurs, mon chien, il n'est plus là. Ah si, merde. Heureux de vous revoir, monsieur. J'espère que vous avez réussi à trouver de l'aide à conclure. Ok. De nouveaux amis. On peut dire ça. Je me suis fait de nouveaux amis. On n'en a jamais assez ces temps-ci. Je ne suis pas un Mr. Goody, j'en suis conscient. Mais je serai honoré d'arpenter le Commonwealth à vos côtés, si vous avez besoin de moi. Oui, bien sûr. Je vous suis de près, monsieur. Oh, le chien, il est triste. Mais qu'est-ce que tu fais, connard ? Bah, écoute, tu vas à la Sanctuary. Ouais, ouais. Voilà. Codsworth ouvre tout l'air. Ça, ça me fait rire. Et du coup, il lui parle. C'est n'est-ce que tu en fais pas, jeune compagnon. Je vais bien m'occuper de Thomas, tu vois, des trucs comme ça. Je vais tousser, ça va être dégueulasse. La maladie, la maladie. Ah, est-ce sérieux, Sturges ? Oh, nickel. Mais on leur plaise. Je ne comprends pas pourquoi il y a deux entrées. Une avec une porte et une sans. Ta gueule, toi. Sturges. Lève-toi, gros con. Ça doit être un endroit tout à fait remarquable. Comment je les réveille, là. Il est tellement pas crédible. Naturellement, vous savez que vous êtes ici chez vous. Ma porte sera toujours ouverte. Les fenêtres aussi. Et une partie des murs, maintenant que j'y pense. T'es vraiment drôle, toi, putain. J'ai jamais vu un mec aussi drôle. Ok. Alors, maintenant, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Code Wars a aimé. Tu m'étonnes qu'il a aimé ce con. Du coup, on va aller aider tous ces pauvres cons qui sont légèrement embêtés. On va partir du raid de requêtes pour éviter de traverser l'eau, justement. Parce que dans ce Fallout-ci, l'eau est extrêmement radioactif. Contrairement aux anciens, où l'eau était radioactif, mais pas à en mourir immédiatement. Donc voilà. Donc voilà, on est au raid de requêtes. Et là, c'est par là. Donc là, on va partir pour une grande aventure. On va enlever mon chapeau. Parce qu'il ne faut peut-être pas déconner non plus. Des noms de mini... J'ai récupéré un mini-gun. Ah oui, c'est normal. Je vais prendre le mousquet laser. Je vais prendre le mousquet laser, tu vois. Alors, par contre, j'espère juste pas tomber sur des... Yagwai ou duway aussi. Putain, il m'a fait flipper la chèvre. Ah, il m'a fait peur, eh. Ah, tu n'es plus jamais ça de ta vie. C'est bon, on s'en fout, c'est une vieille chèvre. T'es m'emmerde. Attends, parce que je pense qu'on n'est plus très loin, là. Qu'est-ce que c'est que ça, là-bas ? Qu'est-ce que c'est que ça, ici ? Ah ah ! Du radaoué, du radix, de l'eau purifiée. What ? Ouais, on va se calmer tout de suite, les mecs, hein. Moi, je ne suis pas votre pote. Ouais, du coup, là, il y a un mec mort. Oh, yes ! Un pistolet compact, merci. Oh, une beauté que plein de la cheveux. T'es vraiment mon sauveur, toi. Tu m'as été une fin meilleure. Non, je rigole, c'est pas vrai. Mais par contre, il y a un truc, là, en bas. Non, je n'ai pas envie d'aller voir. On va faire l'aventure pour avancer un peu. Oh, merde, il y a un pillard. Il y a des pillards. Oh, putain, oh, putain. Ça commence déjà à être en terre. Oh, je n'ai pas de balles. Putain, il a pu me donner des balles, l'enfoiré. Euh, 10 millimètres. Le chien d'attaque, on s'en fout. C'est surtout lui, là. Ok. Putain, tu y a un camp ici, quoi. Enfoiré. Steampuck. Putain, je suis un gratte. Mais il ne faudrait pas manquer quelque chose que j'ai vu. Putain, je suis un gratte. Moi, ça ne me dérange pas. Capsule, fusil et double canon. On va arrêter d'en prendre. Cagoule avec l'anière. Ouais, on s'en fout. Ah, ils ont tué. Ah, c'est un autre pillard. Cocktail mottov. Maintenant, on cuire. Ok. Mantats. Steak de râteau. Ok. C'est sympa, ici. Je n'étais jamais venu. Je crois qu'on s'approche, là. On commence à s'approcher. Ouais, j'aurais bien voulu avoir une autre arme. Parce que ça va être vraiment compliqué de faire ça avec tout ça, là. Avec le peu d'armes qu'on a. Après, je peux me tromper, hein. Mais bon. On va tenter, on va tenter. J'aurais peut-être dû modifier une de mes armes pour vous montrer le craft dans ce jeu. Voilà, on s'approche, là, vous voyez. L'antenne. Vous voyez l'antenne, là-bas ? Bah, c'est là où on va. Attends, c'est un vertibre terre écrasé, ça. C'est un vertibre terre écrasé. Alors, par exemple, j'espère qu'on n'aura pas de problème. Alors, ce que je propose, c'est qu'on sauvegarde. Une petite sauvegarde rapide. Oh, il y a un truc, là. Oh, il y a une caisse, nickel. Je suis sûr qu'au-delà, on peut les voir. Il y a un protectron. Il y a un protectron. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Parce que le protectron, il peut être très fort, en fait. Oh, une armure assistée. Ça prit, c'est... Il y a un homme mort, aussi. Je pense qu'il y a un... Putain, il m'a fait peur. Non, je crois pas qu'il y a un protectron. Et du coup, il y a une putain d'armure assistée. Ça va pile m'être utile pour ce que je vais faire, là. Ah, c'est exactement la même... Ah, non, c'est... Si, c'est exactement la même qu'on a récupéré. Et il y a un soldat mort, du coup. Allez, c'est parti. Alors, vous êtes prêts ? Parce que là, ça va être la guerre. Ça va être la guerre. Ah, putain, ça, qu'on a plus beaucoup d'essence. Qu'est-ce que c'était que ça ? Nous avons assuré le spectacle. Pas sur l'eau. Bref. Ouais, c'était marrant. Du coup, en fait, je me méfie un peu de ce qu'on va trouver, en fait. Allez, on va trouver des pierres, ça, je le sais. Alors, on voit déjà un pierre. Il va trop vite. Merde, il a bougé. Merde, il m'a vu. J'ai repéré quelque chose, monsieur. Oh, le bâtard. Cela me ressemble bien aux règles du marqué de... Je t'ai... Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Connard ! Oh, je déteste les chiens. Saloperie. Bah, je prends ton collier pour mon chien. Bonjour. C'est moi. Oh. Je déteste des formes de vie hostiles. J'ai pris un niveau encore. Putain, ça va trop vite. Arme de fortune pistolet, je ne prends jamais ça, moi. Je devrais peut-être, ça me fait du métal. Ces fortifications sont impressionnantes. J'espère que ce n'est pas mauvais si bon, non. Un peu, si. Mais non, en fait, pas vraiment. Puisque là, on va monter, tu vois, pour voir ce qu'il y a là-haut avant de rentrer. Je comprends, ouais. Ça, ce n'est pas très malin de mettre à toi la vis dans un gripper. Est-ce que ce ne serait pas un clin d'œil à tous les cons qui le font ? Telle est la question. Alors, ils auraient mis une fourchette, ça va t'éparer, ou un couteau, tu vois. Ok, bon, apparemment, il n'y a personne là. On va monter. Ah oui, c'est très tendu, là. Merci. Merci, merci. Lulette de soudage, tu peux, je vais les prendre. Alors, on ne peut pas monter encore plus haut après. Putain, il m'a fait peur. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ici ? Pas grand-chose. C'est lui de la fusion. Comme des balles. Probablement que j'en trouve un autre, on se trouve. Ce qui est cool, voilà, c'est qu'on ne peut pas perdre. Il y a eu l'impression que si on court, si on sprint, on use plus rapidement le... Moi, ce que je propose, c'est de laisser l'armure assister ici, d'accord. Hop. Et de récupérer le acteur infusion, comme... D'habitude, merde, j'ai récupéré... Voilà. Et de le récupérer après. Allez, on y va. Ok, là, il risque d'avoir beaucoup de monde. Je pense. Je n'en ai aucune idée, en vrai. À vrai dire, comme je ne peux plus le dire. Codeworth, codeworth, codeworth. Et je ne vais pas vous mentir, ça ne me rassure pas du coup. Oh, le piège à peine grillé. Oh, j'ai acheté un cristal. C'est un endroit ne me dit vraiment rien qui vaille, monsieur. Tu sais, codeworth, moi non plus, mais ça ne sert à rien de le crier. À part dire à nos ennemis, hé, vous savez quoi ? Bah, on est là. Tu vois ce que je veux dire, codeworth ? Ce n'est pas vraiment une bonne idée. Cette obscurité est-elle absolument nécessaire ? Sérieux, ferme ta gueule. Tu ne peux pas pirater ça. Ah bon, c'est... Ça contrôle quoi, ça ? La porte. J'ai paniqué. Enfin si, mais là, j'ai... J'ai eu peur, quoi. Oh, putain ! Bon, donne-moi un camouflage d'un tir, ça c'est cool, ça. Quelle tristesse de voir que ces mesures de sécurité sont indispensables de mon jeu. Ah ouais. Mais qu'est-ce que... Ah, cette fois. Oh, vas-y. J'ai fait le con. Putain. Ah ouais, elle le brûle. Ok, codeworth, on y va. Je vais essayer de plus qu'un anon. Ta-ta-ti-ta-ta. Les toilettes, j'imagine. Hop, c'est une plaque. Alors, je crois que les gens ne savent pas très bien s'il y a rien. C'est beau, je suis haute. Ah merde, je suis un peu con. Oh, je l'ai vu. DCA. Le mec s'appelle DCA. Mais quel genre d'homme s'appelle DCA ? Ah bah, il est mort. Tiens, DCA. Frends ça. Ok, on a eu le chef. Le chef, c'est déjà bien. Oh, putain. Ah, putain, il l'a récupéré. Il a récupéré, là, la mitrailleuse. Le pire. Ah, je ne toucherai pas. Ah, putain, je prends feu. Ah ! Vas-y, Codworth. Nickel à tarder. On va essayer de voir s'il n'y a pas... S'il y a un scale-y, là-bas. J'ai vraiment peur. On va se soigner. J'en ai pris un peu trop. Ça m'a fait peur. Oh, putain. C'est une trappe. Voilà. Ah, c'était chouette. Il n'en aura plus besoin, c'est certain. C'est sûr. Ok. Oh, c'était beau. Il est où le corps ? Oh, putain, il a volé loin, le corps. Moi, je rigole pas quand je tue des gens. Attention. Ok, le bol en plastique que j'ai récupéré, qui ne sert à rien. Ah, qu'est-ce qu'il y a ? Si on avait dit autant de poussière, ce serait accumulé en 200 ans. Ouais, par contre, t'es sympa, mais t'es un peu roulou, par contre. Code worth. Ah, attends, je vais pas aller par là encore. Moi, je vais récupérer des CA. Parce qu'il m'a bien fait rire, des CA. Je l'avais jamais vu, en fait. Je crois. Il est là. Non, ça, c'est un pierre simple. C'est lui, là, des CA. C'est une femme ? Ouais, c'est une femme, des CA. Bah, t'as l'air vraiment con. TCA, qu'est-ce qu'il faut pas entendre ? Euh, terminale, on va voir, à quoi c'est ce terminal ? État de l'antenne satellite, elle est en ligne, d'accord. État du flux et réseau de données, tout est en... Je n'avais pas la General Atomics de la Grand Époque, mais tout de même, ça force le respect. Ok, on va pouvoir aller récupérer ce qui est à nous, n'est-ce pas ? Parce qu'il n'est pas vraiment à nous, mais ce qu'on a besoin pour que ça nous appartienne. C'est un endroit avec mes processeurs de nettoyage en surchauffe. Il n'y a pas une clé, là ? Non, c'est pas une clé du jet, ou là, c'était un drogué, quoi. Je dis, tiens, bon. Médaillon. Allez, j'ai récupéré le médaillon. Putain, on dirige un jarbing sur le truc, là. Scotch, ça, c'est important, voilà. Ça, ça m'a même eu. Novice, ça, bah, je peux le déverrouiller. C'est bon. Oh, putain. Oh, c'est beau. C'est bon ? Je ne sais pas où on est. Ah, bah, si, je sais, en fait, c'est celle où il y avait la porte de sécurité. Merde, j'ai cassé mon truc. Ah, tac, vas-y. Génial. Brosse à dents ? Ah, oui, d'accord, oui. Ah, oui. La boîte la plus pourrie du monde. Ah, tu pensais que je ne t'avais pas vu, hein ? Coquine. Putain, le mec, il sort de je ne sais pas où, quoi. Oh, c'est vraiment dégueulasse de faire ça. Clé de la salle de renseignement, ok. Cuillère à soupe, pour eux, je n'ai pas vraiment de cuillère à soupe. Il n'y a pas vraiment besoin, je veux dire. Un casque militaire, c'est toujours utile, c'est de prendre un casque militaire. Et c'est tout. Bah, du coup, j'ai la clé, donc on va pouvoir y aller. Hop, on ressort. Je ne sais même plus où c'est, d'ailleurs. Je crois qu'il faut qu'on remonte. Ouais, c'est ça. Je pense que pour un premier épisode, on va pouvoir se quitter là. J'imagine. C'est là, regardez. Il faut que je trouve ce terminal. Déjà ? Oh, ouais. Ok, ça, c'est une belle victoire, ça. Regardez, une mini-bombe nucléaire, manuel d'opération secrète de l'U.S. Army. Vous êtes plus difficile à détecter quand vous vous déplacez furtivement. Ça, c'est cool. Bonus permanent. Bon, bah, toi, c'est moins cool, par contre, t'es mort. Mika-Cola, c'est super cool, je prends. Cartouche. Faut que je me calme, faut que je me calme, faut que je me calme. Ah là là, c'est novice, j'arrive pas à ouvrir, quoi. Ça y est. Alors, de l'argent de l'avant-guerre, ça, c'est bien. Ah ouais, il n'y a pas grand-chose d'intéressant, en fait. Ah non, c'est de la merde, quoi. Même en début de jeu, je récupère même pas les trucs compacts, s'il te plaît. Mais voilà, on a tout récupéré pour pouvoir partir. Ah ouais, j'ai récupéré le médaillon. On va rendre le médaillon et puis on va voir la suite des avatements, quoi. Ça va être sympa. Oh putain, ça m'a fait peur. Attends, je vais postuler. Bonjour. Ah bah c'est bien. Et j'ai sur ma carte, du coup, General Atomics. La E-Bate. Leader mondial du secteur en pleine exploration des plastiques à usage domestique. Ok, on va se taper à la ferme des Harle Bernadine. C'est parti. Je crois que je ne l'avais jamais faite, cette quête, d'ailleurs. Bon, il faut dire que je ne me suis pas trop occupé des fermes des gens, en fait. En gros, je m'en batte. Je pense qu'on peut dire ça comme ça. Alors. Ah, cool. Ah bah écoute, je vais le faire tout de suite, alors, parce que... Code Wars l'a aimé. Parce que, il va vous falloir des défenses, parce que vous avez tout, sauf des défenses. Or, vous risquez de vous faire attaquer. Je vais vous en mettre une là. Et ce sera tout. Voilà, ce sera tout. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Euh, c'est déjà pas mal. Oh, il y a un chat. Il y a un petit chatou. Regardez. Regardez, il y a un petit chat. Il est trop mignon. Même mort. Ah, attendez. Oh, pardon. Regardez, on dirait pas qu'il est mort, là. Bon, il est... À part le sang. Oh, putain, il m'a fait flipper. Salut, Narcisse. Miaou ! Allez, dégage. Évidemment, je ne suis pas méchant, hein. Je vais lui redonner la vie. Parce que c'est pas comme ça qu'on fait chez nous. Voilà, donc ça y est, c'est fait. Prochain épisode, on va se retrouver... Pas à Sanctuary, mais je ne sais pas, on va se retrouver. Parce que je dois déposer l'armure que vous voyez là. Merde, pardon. Donc voilà. Mais là, pour l'instant, ça va être très bien. C'est pas la grosse Bertha, ça ? Si je me rappelle bien. Non, c'est Clarabelle. Donc voilà. J'espère que l'épisode vous aura plu. C'était super sympa. Et assez court en même temps. Mais franchement, ça me plaît. Donc, si ça... J'ai vu un truc bouger là-bas, non ? Si ça vous a plu, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. A lâcher un petit like. Et puis, Garizmod... Je vais t'échanger Garizmod au plus vite. Et refaire des épisodes dessus, évidemment. Et du Arma 3 RP aussi. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à la prochaine tout le monde. Ciao.